Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mes achats manga du mois de mars et début mois d'avril allez c'est parti pour commencer cette vidéo je vais d'abord vous présenter les mangas que j'ai acheté neuf et puis les mangas que j'ai acheté d'occasion donc pour commencer j'ai acheté la petite fille aux allumettes le tome 1 je voulais également vous préciser avant de commencer que je ne vais pas vous parler donc de l'éditeur ni du prix voilà j'ai tout mis dans la barre de description donc n'hésitez pas à checker juste en bas pour savoir toutes les infos concernant ce livre et tous les autres d'ailleurs qui vont suivre comme ça au moins ça fera une vidéo un peu moins chargée et surtout un peu moins longue puisque j'ai regardé un peu si je vous présentais tout en entier je crois que j'en aurai pour une quarantaine de minutes je pense que ça fait vraiment une très grosse vidéo donc voilà donc j'ai acheté en tout premier la petite fausse allumette le tome 1 qui est sorti avec son tome 2 voilà je trouve les couvertures vraiment magnifique je ne vous détaille pas l'histoire de ce manga puisque je vais faire une vidéo donc consacrée à ces deux tomes j'en parlerai très bientôt pour moi c'était une bonne lecture pas un coup de corps mais une bonne lecture quand même pour le manga suivant je ne vais pas non plus vous détailler l'histoire puisque je vais également faire une chronique donc peut-être que je réunirai les deux je vais vous parler de disto piari 1 sans écorcher trop les noms qui est sorti également avec son tome 2 voilà une série qui apparemment se terminera en cinq en cinq tomes puisque c'est marqué juste derrière je trouve les dessins magnifiques je vais vous montrer les dessins du tome 1 moi je trouve vraiment super après j'ai rien de fou fou 1 c'est pas non plus voilà voilà c'est pas non plus le dessin très artistique mais moi j'ai bien aimé j'ai un peu plus de mal avec les noms des personnages je vous expliquerai donc dans la vidéo pourquoi je trouve d'ailleurs plutôt compliqué mais bon ça on en parlera plus en détail dans la vidéo qui lui sera consacrée légalement c'était une bonne lecture pas un coup de coeur mais je vous le recommande tout de même et je vous le recommanderai dans la vidéo en question pour le prochain manga je vous en ai déjà parlé dans mes lectures en cours il s'agit de la virandole le tome 3 qui comme vous le savez a été un énorme coup de coeur je vais quand même vous remontrer les dessins donc là encore on suit toujours le parcours de kasumi qui doit toujours se battre contre l'organisation chandelier donc là je vous renvoie donc la vidéo lecture en cours pour plus de détails sur ce manga mais je vous le recommande et je vous le recommanderai je pense jusqu'à la fin de la série on passe maintenant à dolly kill kill le tome 4 donc comme vous le saviez dolly kill kill c'est un manga que j'affectionne qui était mal parti pour moi mais maintenant que j'adore énormément voilà les dessins donc là en fait c'est un monde apocalyptique où les dolly sont arrivés sur terre pour zigouiller les êtres humains il y a des scènes plutôt choquantes et assez sanglantes donc je ne le recommande pas à tout le monde mais pour tous ceux qui aiment un peu voilà le genre apocalyptique un peu dolly finalement qui aime bien quand les dolly se mettent à massacrer les humains je vous le recommande à 100% pour moi c'était vraiment un bon manga qui voilà qui a vraiment un énorme potentiel le niveau scénaristique et je trouve ça vraiment sympathique donc évidemment je vous le recommande je n'ai pas encore lu donc je ne pourrais pas vous dire donc ce qui se passe dans ce manga là mais c'est vrai que les trois premiers a été une bonne lecture donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé de la série ou du moins du des trois premiers tomes pour le dernier manga que j'ai acheté neuf je l'ai acheté donc pendant les 48 heures de la bd les 48 heures de la bd c'est là où on peut acheter un une pardon deux séries qui sont à 1 euro donc en fait c'est le premier tome de ces deux séries qui sont à 1 euro certaines éditions le proposent avec des bd bon là pour le coup je n'ai pas acheté de bd mais il y a également quelques mangas il y avait black clover que j'ai déjà donc je ne me suis pas jeté dessus quand quand il était à 1 euro évidemment moi je me suis plutôt jeté sur levius voilà qui est un manga qui coûte 12 euros lorsque vous l'achetez neuf vous avez un petit bandeau la 48 heures de la bd voilà ce n'est pas une série qui m'aurait intéressé outre mesure s'il n'avait pas été un euro mais là pour le coup je me suis dit que c'était pas un énorme investissement et que si c'est un faux score mais j'allais me prendre la série également la saison 2 je crois que c'est levius est je trouve vraiment le côté non rigide du manga super sympa la grandeur également du manga puisqu'il est quand même beaucoup plus grand que les autres si je vous montre par exemple Kajofeden à côté voilà ça fait quand même une petite différence les dessins sont assez spéciaux je ne connais pas encore l'histoire donc je pourrais pas vous détailler mais c'est vrai que les dessins sont assez spéciaux je les trouve plutôt jolies dans l'ensemble donc pourquoi pas je vous en parlerai certainement dans mes lectures en cours prochainement puisque je compte le commencer ce week-end je vous remonte la couverture également le derrière sachant que pour les 48 heures de la bd on a ce petit bandeau mais si vous l'achetez à prix normal donc à 12 euros vous n'aurez pas le petit bandeau publicitaire voilà pour moi ça me gêne pas du tout j'ai pu payer 11 euros moins cher donc là pour le coup je trouvais que c'était quand même voilà un bon pari après vous avoir parlé donc des mangas en neuf que j'ai acheté ce mois ci vous avez pu le voir il y en a très peu je me suis plutôt consacré pardon sur des mangas d'occasion je compte finir mes séries je vous l'ai déjà dit donc à plusieurs reprises dans mes vidéos pour pouvoir avoir une manga terrible plus chargée et vous la présenter mais aussi pour pouvoir finir des séries voilà que j'avais mis en pause et avoir toute la série en entier donc je vais commencer tout de suite pour les mangas d'occasion les trois quarts que j'achetais ce mois ci a été acheté à la raiderie Damien qui s'est déroulée il n'y a pas très longtemps voilà c'est un dimanche c'est une énorme raiderie donc une énorme brocante où il y a de tout tout simplement de tout et j'ai eu de la chance d'avoir pas mal de séries j'ai également fait des échanges avec certains youtubeurs dont je vais vous parler dans cette vidéo au moment où je présenterai leur série très blabla on va commencer avec les mangas d'occasion je me suis d'abord procuré donc le cas de fait d'un numéro 21 donc c'est le dernier de la série donc qu'elle fait d'être une série qui est déjà terminée en 21 tomes le 21e d'ailleurs est sorti à pas très longtemps j'ai eu de la chance de pouvoir l'acheter à 3 euros donc bien évidemment dans la description comme je voulais dit il y aura le prix neuf voilà pourquoi le 21 alors que je n'ai que les cinq premiers tomes tout simplement parce que voilà j'ai pu l'avoir pour pas très cher donc je me suis un peu jeté dessus et puis je me suis dit toute façon je vais terminer la série je vais tous les acheter donc autant les prendre quand je les trouve voilà c'est pas une série où je vais attendre les tomes impatiemment pour certains peut-être mais ce n'est pas une série voilà où je vais me dire il faut que j'achète les 10 ou 15 tomes qu'il me reste tout de suite non là je vais prendre mon temps très clairement même si je trouve que c'est une très très bonne lecture pour le suivant c'est une nouveauté pour moi puisque je ne connaissais pas la série je sais juste qu'elle est terminée en 15 tomes je trouvais le dessin plutôt sympathique voilà je vous parlais de marre donc les deux premiers tomes donc le premier et le second le derrière n'a rien de foufou donc je ne vais pas vous les montrer un relange voilà mar est une série que j'avais pu découvrir dans une chaîne manga je crois que des kitsune tv je crois voilà j'avais bien apprécié d'ailleurs ce qu'elle en avait pensé donc quand je l'ai vu à 2 euros pièce donc chez un dans la brocante justement avec un brocanteur je me suis dit pourquoi pas commencer la série elle est déjà terminée et là pour le coup pour 2 euros je me dis bon voilà si ça me plaît pas au pire je le revendrai ou je l'échangerai en tout cas j'ai quand même hâte de voir la série puisque je trouve quand même les dessins c'est sympa et comme je vous l'ai dit donc sur kitsune tv me semble-t-il ça m'a vraiment donné envie de lire donc je pense faire une vidéo à ce sujet ben assez rapidement dans des lectures en cours je ne pense pas lui consacrer une chronique il ya quand même 15 tomes donc je ne vais pas attendre d'avoir les 15 tomes si c'est vraiment ça me plaît pour vous sortir une vidéo mais vous parlez des deux tomes dans une lecture dans un lecture en cours j'espère assez prochainement pour le prochain manga j'ai déjà lu donc ce homme si il me reste encore deux à lire que je n'ai pas encore acheté ça n'a pas du tout été un coup de coeur très loin de là je vais vous parler de prophétie peut-être que beaucoup d'entre vous connaissent aussi cette série et peut-être qu'il y en a qui aime beaucoup pour moi ça n'a pas été le cas je sais qu'il y a également prophétie copycat qui est sorti et voilà pour le coup ça n'a pas été un coup de coeur ça n'a pas été une mauvaise lecture non plus donc c'est assez divertissant mais voilà c'est pas indispensable dans sa manga tech très clairement pour moi en tout cas ça n'a pas été le cas j'ai pu le payer un euro pièce donc encore une fois ça n'a pas été un énorme investissement je vous avoue que si l'aurait coûté au prix normal je me serais peut-être pas branché dessus je vais quand même vous montrer les dessins que je trouve pas voilà pour tous ceux qui aiment donc tetsuya tsuitui tsutsui peut-être j'espère que je ne vous déçois pas mais c'est vrai que dans tous les cas pour moi ça n'a pas été voilà la folie très clairement je me prendrais certainement les deux autres temps pour savoir la fin puisque ça quand même été voilà une lecture divertissante mais voilà je vais pas le recommander j'ai pas c'est pas un manga que je vais essayer de vous faire lire de vous conseiller impérativement non voilà pour moi en tout cas c'était pas c'était pas magique et concernant l'histoire je vous en parlerai quand j'aurai terminé les trois tomes légalement dans une lecture en cours dans une lecture en cours je ne compte pas faire une lecture consacrée à ce manga pas que je pense pas qu'il en vaut la peine mais je n'aurai pas énormément de choses à raconter pour le prochain manga je suis très content d'avoir pu trouver tous les mangas qu'il me manquait sur le site de momox donc un site de manga d'occasion vous pouvez également vendre vos mangas je crois que ça vient de belgique si je dis pas de bêtises dans tous les cas j'ai pu trouver donc du tome 12 à 16 pour terminer ma série enfin j'ai pu terminer cette série que j'avais depuis déjà quelques années mais je m'étais jamais penché dessus pour la terminer je vous parle de sirène donc sirène est un manga que j'ai enfin terminé donc il est terminé en 16 tomes voilà je vais pouvoir donc terminer cette série enfin en lecture en tout cas puisque je m'étais arrêté au tome 4 donc très clairement super loin en fait du manga voilà en fait je sais pas pourquoi je l'avais mis en pause et j'ai vu tellement de série qui me tapait dans l'oeil que je me suis dit bah pourquoi continuer celle-ci et pas commencer certaine et au final j'ai terminé certaine et je n'ai pas terminé celle ci mais c'est pas grave c'est chose faite du coup ça enfin je pourrais le barrer dans ma wish dans ma liste puisque je ne les avais pas encore acheté donc c'est une série que je vous recommande voilà puisque c'est un survival game que j'ai vraiment apprécié enfin du moins les premiers tomes je les ai appréciés donc je ne pense pas je ne pense pas qu'il y ait une raison que je n'apprécie pas la suite mais c'est vrai que les dessins d'ailleurs en vous montrant les dessins du tome 12 et je les trouve vraiment sympa c'était l'un de mes premiers mangas donc c'est vrai que pour moi je ne suis pas très objectif vraiment c'était l'un des premiers mangas que j'ai acheté avec witch hunter et donc les tsubatsa reservoir chronicle c'est vrai que voilà j'ai de la fiction pour ce manga et je ça me tenais vraiment à coeur de deux moins acheter tous les tomes qui me manquait donc on suit ce personnage aussi qui un jour voit reçoit une carte en fait il me semble-t-il qu'il met dans une dans une ancienne cabine téléphonique et il est transporté dans un autre monde donc il me semble d'ailleurs que le monde s'appelle sirène et là il va voir qu'en fait il arrive dans un futur apocalyptique et il va essayer de découvrir pourquoi ce futur arrive et surtout quels sont les étranges créatures qui l'attaquent et quel pouvoir il pourra développer donc là par contre comme c'est une série qui est terminée en sestom je vous ferai une vidéo consacrée au sestom et ce sera une vidéo coup de coeur puisque c'est un manga comme je vous ai dit que j'affectionne très particulièrement donc j'ai très hâte de terminer la série et de pouvoir vous la présenter en attendant n'hésitez pas à les acheter si vous les voyez si cette série en regardant certains liens vous intéresse puisque c'est une série terminée et très probablement qu'elle ne sera plus commercialisée un jour et vous aurez certainement plus de mal à les trouver là encore c'est une série que j'affectionne particulièrement et que je me suis dit que j'allais enfin terminé puisque chez nous elle est bientôt terminée une série que je ne présente plus mais que finalement je crois que j'achète chaque mois il s'agit de bleach donc bleach également que j'ai trouvé sur le site de momox pour certains et trois temps que j'ai trouvés en brocante donc je vais juste vous parler des différences qu'il y a eu entre la brocante et entre momox concernant momox j'ai eu chaque tome à 3 euros pièces donc j'ai acheté du tome 51 à 56 il y en avait d'autres mais j'avoue que je consacrais également mon budget manga à d'autres séries mais je compte terminer cette série alors le tome 51 le tome 52 voilà comme je vous l'expliquer pour moi c'est une série vraiment génialissime après c'est vrai que j'ai eu un coup de coeur sur one piece donc je pense que dans mon top 5 one piece prend largement la place de bleach mais je trouve quand même que c'est une série qui en vaut le détour qui sera terminée avec me semble-t-il 74 tonnes donc évidemment je vous la recommande si vous êtes arrêté au tome 48 et que vous n'avez pas voulu continuer la série puisque vous pensiez que la série pouvait se terminer au tome 48 je vous dirai ce que j'ai pensé donc les tomes suivant après le tome 48 donc pour ces tomes j'ai trouvé sur momox l'envoi était super rapide donc je les ai acheté avec sirène et voilà je trouve vraiment que le site est vraiment pas mal ils étaient bien emballés et j'en ai eu pour mon argent donc c'est vrai que c'était plutôt sympathique pour les trois tomes que j'ai acheté à la raiderie je les ai acheté 4 euros 50 ce que je trouve légèrement abusé sachant que c'est une série qui est une série récente les tomes 63 64 65 sont trouvables donc c'est vrai que je trouve ça vraiment dommage de les avoir payé aussi cher après c'est vrai qu'on est en brocante donc la folie de la journée je me suis dit allez on les a en occasion quand même ça nous fait un peu moins cher que les prix neufs donc vas-y il y en avait d'autres mais je ne me suis pas laissé tenter mais qu'ils avaient après 65 je me suis dit autant prendre uniquement ces trois là et j'ai réservé mon budget pour les autres voilà j'adore bleach mais de là à mettre 4,50 pour 10 tomes ben faut pas abuser non plus hein donc c'est une série que je vous recommande à 100% et je l'espère que l'on aura les deux derniers tomes assez rapidement que je puisse acheter peut-être en lot tout ce qui me reste maintenant je vais vous présenter torico que j'ai également eu en raiderie donc torico le tome 30 29 et 31 que je n'ai même pas mis dans l'ordre voilà chose faite le tome 29 le tome 30 et le tome 31 là encore j'ai acheté donc ces tomes 4,50 euros ils étaient exactement au même stand que bleach je les ai pris tout simplement parce que je pensais déjà les avoir ces tomes ci et au final non voilà j'ai regardé dans ma liste manga sanctuary sur mon téléphone et je me suis rendu compte que je ne les avais pas donc pour au moins avoir les 31 premiers tomes je me suis dit allez 4,50 euros on n'a pris que trois bleach pourquoi pas bien que je n'encourage pas du tout les gens à mettre des prix tout cas c'était en fait une boutique d'occasion donc les prix étaient moins cher en boutique d'ordinaire que ben pendant la brocante je pense qu'ils ont juste rajouter un euro de plus pour la brocante ce que je trouve inadmissible mais là pour le coup c'est vrai que j'ai fait voilà j'ai fait un peu comment dit-on je me suis dit bon allez on va quand même prendre les trois tomes ça me remplirait un peu plus la série mais c'est vrai que la prochaine fois que j'irai en brocante je n'achèterai certainement pas donc à cette boutique je trouve ça vraiment dommage de faire ça même si je suis content évidemment d'avoir ces trois tomes pour 4,50 euros au lieu me semble-t-il de plus de 6 euros Théorico étant une série que je recommande puisque c'est une série que j'adore et qui est terminée encore un trois tomes au japon et il me semble-t-il bientôt chez nous le tome suivant est une série que j'ai mis en pause d'achat mais comme j'ai trouvé le tome d'occasion à 2 euros pièce je me suis dit je vais quand même le prendre puisque la série se termine bientôt ou est terminée je vais vous parler donc d'aphorisme qui est une série que j'aime j'aime bien ça va que j'ai mis en pause de lecture et également en pause d'achat puisque ce n'est pas non plus une série coup de coeur j'aime beaucoup les dessins évidemment l'histoire me plaît également mais c'est vrai que j'avais d'autres séries à acheter et aphorisme passé juste derrière en fait donc là je l'ai trouvé à 2 euros pièce évidemment si j'aurais trouvé tous les tomes qui m'ont manqué à 2 euros pièce je l'aurais pris sachant qu'il me semble que j'en ai uniquement huit et maintenant j'en ai uniquement 7 donc avec ce tome 12 ça m'en fera huit il me manquera donc du 8 au 11 que je vais me procurer quand la série sera terminée et j'espère les avoir également à 2 euros alors je ne sais pas si je peux vous la recommander puisque c'est une série comme je vous ai dit c'est pas vraiment une série coup de coeur et comme je me suis arrêté voilà si ça aurait vraiment été une série que je vous recommande je pense que j'aurais continué tout simplement là pour le coup voilà c'était une bonne lecture pour ceux qui aiment un peu les survival games ça peut vous plaire là sachant que ça se passe dans une école avec les élèves qui ont tous un pouvoir différent une capacité différente et où chaque jour ils sont enfin chaque lune me semble-t-il ils doivent combattre et faire des défis totalement un peu enfin loufoques tout simplement donc voilà c'est une bonne série en soi le graphisme est assez sympa après c'est vrai que j'ai eu j'ai vraiment du mal à m'attacher au personnage et je pense que c'est pour ça que ce n'est pas un coup de coeur mais plutôt une bonne lecture comme je vous dis je compte quand même terminé la série si vous souhaitez une vidéo à ce sujet marquez le moi en commentaire ce sera peut-être possible en tout cas voilà ça reste quand même une bonne lecture c'est pas un manga jeté je vous rassure et le travail d'édition de chez pika est toujours voilà toujours sympa donc voilà aphorisme je ne sais pas si je dois remercier mon paradis livresque qui m'a fait découvrir ce tome ou lui dire merci de façon ironique puisque je me suis lancé dans une énième série je vais vous parler de rodolphe et terkey même le même le derrière du manga est magnifique alors pourquoi je vous dis ça tout simplement puisque j'ai regardé une vidéo de mon paradis livresque qui vantait les mérites de ce manga que je ne connaissais pas du tout en fait il me semble que je l'avais vu sur certaines chaînes mais je ne m'étais jamais pensé de pencher pardon dessus et en fait donc la donc la youtubeuse en a parlé énormément avec énormément de bien elle a montré les dessins elle a dit que les dessins étaient magnifiques et voilà je me suis laissé séduire par les dessins qui sont effectivement sublime ça vraiment beau je ne sais pas si hiroko nagaoka a refait d'autres mangas mais je pense que si c'est le cas je m'y pencherai également dessus je ne connais pas encore l'histoire de ce manga donc je me suis tout bêtement penché dessus pour les dessins mais je pense qu'elle va me plaire il me semble que c'est un mais où c'est dans la politique à me semble t il est assez magouillard d'ailleurs on le voit sur son visage voilà que c'est pas c'est pas forcément un ange mais vraiment les dessins sont faux je trouve vraiment incroyable j'adore tout simplement j'adore il est encore encore en cours chez nous pour ces deux tomes je les ai trouvés à 1,50€ pièce enfin tomes pardon assurément donc pour les images pour le graphisme c'est un coup de coeur je n'ai encore jamais lu un tome qui parlait enfin un manga pardon qui parlait de politique ou quoi que ce soit d'autre en rapport c'est vrai que moi j'ai plutôt des tomes fantastiques voilà ou toute autre chose là pour le coup je me suis laissé tenter donc merci à toi mon paradis livresque qui m'a permis de découvrir cette série enfin du moins l'acheter c'est vrai que les dessins sont magnifiques je te rejoins à 100% et j'espère qu'on pourra discuter toi et moi et vous et nous avec sur ce manga je remontre encore un dessin puisque je trouve ça vraiment magnifique il serait assurément dans mon top 5 des mangas qui a les plus beaux dessins voilà je ne sais pas pourquoi il m'attire autant ces dessins mais voilà je trouve vraiment magnifique donc bien évidemment je vais vous en reparler bien évidemment je ne sais pas dans quelle vidéo je vais vous en parler mais en tout cas je vous le conseille même sans l'avoir lu voilà juste pour les dessins qui sont magnifiques j'ai également acheté deux yaoi donc un one shot et un yaoi qui est toujours en cours les deux d'ailleurs sont chez taifu comics je vais d'abord vous présenter donc links que j'ai payé deux euros voilà pour un manga qui est quand même vachement épais celui là je l'ai eu donc à deux euros toujours à ma brocante c'était vraiment sympa c'est un one shot qui décrit plusieurs histoires donc le couple homosexuel puisque les yaoi donc parle de couple homosexuel c'est vrai que c'est un yaoi que j'avais mis dans ma wishlist depuis longtemps je ne m'étais pas résout à l'acheter voilà c'est vrai que là je me suis dit chez taifu c'est quand même assez cher les tomes sont parfois entre 8 euros 9 euros pour le coup je me suis dit non autant pas le prendre là pour le prix qui m'a coûté réel en brocante c'est vrai que je me suis jeté dessus je vais d'ailleurs vous montrer les dessins que je trouve sympa après c'est vrai que moi pour les yaoi je suis plutôt penché sur kotetsuko yamamoto que je trouve les dessins magnifiques notamment pour bukura no negai ou let's play with a priest mais c'est vrai que c'est pas dégueu du tout hein c'est voilà je trouve les dessins magnifiques alors pourquoi est ce que j'ai pris links tout simplement puisque certaines chaînes en parlait et disait qu'il y avait plusieurs histoires parallèles mais que tout se rejoignait donc chaque chaque histoire avait un lien donc voilà je pense me faire la série très bientôt si vous souhaitez que je vous parle de yaoi d'ailleurs n'hésitez pas à me marquer en commentaire ça pourrait être sympa j'en ai j'en ai quelques injustes derrière moi dont certaines personnes m'en parlent certains abonnés je trouve ça vraiment sympa de pouvoir en parler donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous parle de cette oeuvre ou d'autres oeuvres que vous voyez juste derrière moi et à ce moment là je ferai donc une vidéo à ce sujet pour le second yaoi je pris le tome 3 alors que je n'ai pas les deux premiers tomes il s'agit de acid town alors pourquoi je me suis pris ce tome 3 alors que je n'ai pas les premiers tout simplement parce qu'il est dans ma wishlist la série est dans ma wishlist là pour le coup j'ai vu le tome 3 donc à 2 euros pièce également sachant qu'il coûte en vrai je me semble-t-il plus de 9 euros je me suis dit ça vaut vraiment le coup ça me fera quand même un tome à 2 euros sachant que le tome n'est pas du tout épais par rapport à links ça fait vraiment une différence je trouve ça dommage que les éditeurs parfois mettent des prix ahurissants sur des tomes qui sont vraiment pas épais je peux comprendre que peut-être ce sont des séries qui ne fonctionnent pas ou tout simplement qu'il y a eu un coût de fabrication assez élevé mais je trouve ça vraiment dommage puisque ça rebute à passer sur une série là pour le coup je n'ai pas hésité puisqu'il était à 2 euros donc manifestement je vais devoir me prendre les deux premiers tomes pour me faire un avis sur la série mais c'est vrai que je trouve ça quand même assez cher sachant que c'est un manga qui a été recommandé de nombreuses fois il me semble sur le site de manga news ou manga sanctuary dans tous les cas j'en ai entendu que du bien donc bien évidemment je vous en parlerai dans une vidéo consacrée voilà si c'est une vidéo spéciale yaoi pourquoi pas il faudra juste attendre que je me procure les deux premiers tomes j'espère les trouver d'occasion pour ne pas payer 9 euros et tomes parce que ça ferait vraiment mal mais bon c'est le prix neuf donc faut jouer le jeu quand on a besoin d'acheter des tomes là c'est pas de l'occasion qu'on essaie de refourguer à prix d'or là c'est vraiment dans l'oeuvre elle est à ce prix là donc c'est vrai que nous verrons bien mais en tout cas je pense que c'est des tomes que je vais me prendre dès le mois prochain donc si vous voulez un avis sur ce sujet n'hésitez pas à me le marquer encore une fois en commentaire ce sera avec plaisir pour les autres tomes je vais passer au shoujo alors j'ai vraiment un shoujo que je dirais shoujo mais également deux shoujo plutôt fantastique et l'autre que je rapprocherai peut-être des seinen je vais vous en parler d'ailleurs tout de suite le tout premier est un manga que vous connaissez assurément puisqu'il a fait un tollé lors de sa sortie et il est terminé en cinq tomes il ya également un anime à ce sujet je vais vous parler de orange qui est un manga que j'adore donc orange est un manga qui est terminé en cinq tomes qui est vachement épais d'ailleurs que j'ai eu grâce à anato kodobato et également un autre shoujo que je vais vous montrer tout à l'heure que j'ai eu grâce à elle tout simplement puisque c'est une amie à moi c'est une amie que j'affectionne beaucoup c'est une youtubeuse que j'adore énormément et elle avait donc c'est ce tome et le tome de la série en question qu'elle ne lisait pas celui-là l'avait en double donc elle m'a gentiment proposé de me les passer si j'en avait besoin donc je les ai payé 4 euros le tome ce qui n'est pas énorme au vu des prix de ce manga et de ce que je vais vous présenter alors sans trop vous résumer donc le tome 1 d'orange que j'ai dévoré il s'agit donc de nao qui reçoit une lettre d'elle-même du futur lui expliquant ce qui va se dérouler donc dans son futur et qu'elle espère qu'elle va changer donc que son passé change ce qui va se passer dans le futur c'était vraiment sympa comme petit homme d'introduction enfin comme petit tome 1 tout simplement puisque au tout début nao ne va pas croire en sa lettre elle va penser que c'est une bêtise tout simplement et elle va se rendre compte que non que ce n'est pas une bêtise et que ben c'est vraiment son futur elle qui qui lui parle donc ça n'a rien à voir avec le tome d'une série qui est sorti à pas très longtemps je crois que c'est de l'autre côté du miroir ou l'homme derrière le miroir ou la vitre peu importe en tout cas c'est une série qui parle également d'un futur mais là c'est un jeune homme qui se rencontre enfin qui rencontre son futur lui donc là c'est assez différent il est classé en shoujo mais je ne sais pas pourquoi pour moi ça n'a saïlen bon pourquoi pas dans tous les cas c'est un manga que je vous recommande qui est juste formidable je vais bien évidemment me procurer les quatre tomes qui vont avec je n'ai pas encore regardé l'animé mais peut-être qu'en terminant tous les tomes je me regarderai l'animé les dessins sont d'un coup de coeur l'histoire est un coup de coeur si là encore akata qui fait magical girl of the end magical girl site voilà qui fait des séries comme ça encore pioche dans mon porte monnaie évidemment donc évidemment je remercie également à nato qui me fait découvrir l'oeuvre donc et madame psycho qui lui avait acheté également le tome 1 qui m'a permis de la voir puisqu'elle avait en double donc je vous remercie toutes les deux dans tous les cas voilà c'est une série que je vous présenterai assurément et là je pense par contre dans une chronique pour les autres temps en question que anato m'a fait découvrir il s'agit d'un manga que tout le monde connaît grâce à l'animé qui est sorti il ya très très longtemps donc voilà je vous l'avais présenté carte capteur sakura dans une vidéo dédiée et là je vais vous présenter c'est leur une alors je ne mentionne pas du tout des noms des c'est l'or là je sais juste que c'est c'est leur mars après c'est vrai que le reste je ne les connais pas ça fait vraiment trop longtemps que j'ai regardé l'anime ça c'est du venus me semble-t-il donc ils valent chacun le prix de 6 euros 95 je les ai donc payé à anato 4 euros donc c'est un manga que tout le monde connaît là là cette série donc enfin cette édition là est terminée en 12 tomes il me semble qu'il y a également une édition terminée en 18 donc grâce à anato je vais pouvoir me replonger dans l'univers de sailor moon j'estime qu'on n'a pas besoin d'être une fille pour aimer sailor moon ou d'autres shoujo on a tous des goûts différents et même si shoujo c'est classé entre parenthèses filles la sailor moon c'est aussi de l'action ceci de la magie et c'est un manga qui assurément va me plaire puisqu'il me semble que j'avais bien apprécié la série c'est un manga que je dirais un manga culte non pas tant qu'il faut l'avoir dans sa manga tech mais que tout le monde connaît plus ou moins et qui a fait voilà qui a fait ses beaux jours au japon donc anato m'a vendu les six tomes et j'ai également trouvé à 2 euros le tome 9 donc là encore il ya un écart avec les tomes puisque j'ai le tome 9 et qu'il manque assurément donc les tomes 7 8 et 10 11 12 pour la même occasion mais là comme ils étaient à 2 euros évidemment je les pris puisque je compte me procurer toute la série donc l'histoire de sailor moon c'est tout simplement une justicière avec des pouvoirs magiques qui voilà protège le monde ouais d'ailleurs même univers ce que je viens de voir une autre planète donc deux créatures et à les aider d'autres sailor sailor mars sailor venus et leur neptune je vous laisse bien évidemment découvrir cette série qui est tout juste voilà exceptionnel je dirais que pour moi c'est une série culte je trouve également que l'univers est assez complet après c'est vrai que ça a peut-être de certains défauts puisque c'est quand même une vieille série on va pas se mentir donc peut-être qu'elle a différents codes donc d'anciens codes mais n'hésitez pas à vous plonger au moins dans le tome 1 ou au moins dans l'animé ça envoie le détour même s'il me semble que dans l'animé elle s'appelle buni et que dans le manga c'est yuzagi ou quelque chose comme ça donc c'est vrai que buni ça fait vraiment on va pas se mentir c'est un peu lignouche là pour le coup j'espère qu'ils ont respecté les non japonais moi je pense après tout sakura vous avez bien respecté le nom japonais on avait pas eu de lionel ni de tiffany donc pourquoi pas c'est une série que je vous recommande et si vous souhaitez que j'en parle n'hésitez pas à m'en faire part pour l'avant dernière série que je vais vous montrer c'est une série que je connais grâce à la chaîne de tiboudou tiboudou boudou je crois que j'avais oublié un boudou donc tiboudou boudou qui est une youtubeuse que j'aime beaucoup là pour le coup elle fait donc des let's play d'un jeu qui s'appelle amour sucré et c'est vrai que ça m'avait plu en tout cas j'aime bien ses commentaires j'aime bien donc ce qu'elle apporte en fait en plus du jeu et je me suis laissé tenter d'occasion sur la série en manga donc la voici donc vous verrez le prix juste derrière puisque je l'ai payé 3,99€ donc l'histoire est assez banale c'est une jeune lycène me semble-t-il qui arrive dans une nouvelle ville donc un nouveau lycée et elle se lie d'amitié lui arrive des histoires voilà c'est pas une histoire énormissime mais comme je vous l'ai dit en fait j'ai un rapport totalement différent grâce au jeu et grâce à tiboudou boudou donc c'est vrai que tous les personnages que l'on a dans le manga on l'a également vu dans ses vidéos à elle donc c'est vrai que j'aurais une toute autre approche là encore une fois ce n'est pas parce que c'est un shoujo qui s'appelle amour sucré que forcément vous devez être une fille pour le lire évidemment vous avez vos propres goûts et c'est à vous de juger si vous souhaitez lire le manga ou non je trouve d'ailleurs les images assez sympa après très concrètement c'est pas un manga où il va y avoir du suspense, des morts on a très bien compris que c'est un manga plutôt tranche de vie je vois d'ailleurs le prix de 7,95€ bon je l'ai payé 3,95€ moins cher finalement je m'en étais pas rendu compte c'est une série qui est terminée en 5 tomes il existe également un artbook j'ai commencé le tome 1 ça m'a plu donc je pense continuer la série après par contre pour l'artbook à part le tourment d'occasion je pense que je ne le chercherai pas c'est vrai que j'adore les vidéos de tiboudou boudou mais bon faut pas abuser non plus je vais pas non plus prendre tous les artbooks des séries que j'aime et puis c'est pas vraiment un coup de coeur là c'est vraiment un clin d'oeil dirons nous donc à ces vidéos et je vous en parlerai donc dans mes prochaines lectures en cours puisqu'il n'y a pas assez de shoujo dans mes lectures en cours c'est toujours des shonen ou des seinen donc je vous en parlerai très bientôt au moins de ces deux tomes pour la dernière série c'est une série coup de coeur que je vous ai présenté dans mes lectures manga voilà c'est une série juste génialissime que j'ai eu grâce à Ultimate Manga je me suis débarrassé de Dilemma, de Hunt, le jeu du loup-garou et également de King's Game Spiral qui pour moi n'avait pas du tout été des coups de coeur surtout Dilemma qui était juste une horreur pour moi à lire alors je l'ai présenté en vidéo finalement c'était des tomes qu'il voulait il a commencé d'ailleurs Hunt, le jeu du loup-garou il me semble-t-il il a bien apprécié donc tant mieux finalement qu'il n'ait pas des mangas qu'il n'a pas aimé donc sans trop tarder je vais vous parler évidemment de One Piece et de ses douze premiers tomes mais également des caractères guides que j'ai pu acquérir dans ma fameuse brocante je vais d'ailleurs vous les montrer tout de suite bien évidemment il me manque certains caractères guides il me manque tous les artbooks que je compte par contre me procurer mais c'est vrai que là j'ai eu de la chance de les avoir donc au prix de 3€ j'ai eu celui-ci donc c'est le Red celui-ci voilà qui brille je trouve ça vraiment sympa on dirait l'ancienne version Reverse des cartes Pokémon et également One Dead que je ne connaissais absolument pas donc là qui n'est pas un caractère book mais plutôt des short stories c'est-à-dire des histoires, des petites histoires je ne l'ai pas vu mais c'est en recherchant justement ce que c'était que j'ai découvert que c'était des petites histoires donc évidemment il y a Luffy il me semble que c'était les histoires, les petites histoires de Seven Deadly Sins ou ce n'était pas vraiment en fait les personnages de Seven Deadly Sins mais là j'ai quand même bon espoir que ce soit les personnages réels je vais également vous montrer donc les 12 premiers tomes que j'ai eu grâce à Ultimate Manga le tome 1 le tome 2 le 3 le 4 le 9 le 10 le 11 et le numéro complémentaire le 12 donc là pour le coup c'était un coup de coeur donc j'ai apprécié mon échange évidemment donc voilà One Piece c'est vraiment une série que j'adore j'en suis déjà au tome 5 ou 6 et malheureusement je vais devoir attendre le mois prochain pour me prendre le reste puisque j'ai vu certains lots mais voilà je ne sais pas encore quel prix j'ai envie de mettre tout de suite dans ces lots j'ai acheté donc j'ai pardon échangé ces tomes avec Ultimate Manga mais je me suis également procuré le tome 13 et le tome 15 et là je vais vous raconter donc l'histoire dans ma petite boutique qui m'a vendu mes Bleach et mes Toriko à 4,50 euros ils vendaient également à 5 euros les tomes de One Piece 5 euros ce qui est totalement énormissime ils avaient le tome 13, 14 et 15 qui m'intéressait voilà et ça n'allait pas au delà donc là pour 5 euros ça m'aurait fait 15 euros les 3 tomes et pour de l'occasion c'est non merci on a changé de brocante après donc en fin de journée on a changé de brocante et j'ai trouvé le tome 13 et le tome 15 à 1 euro pièce donc j'ai créé Victoire puisque je me suis dit que bon bah il me manquait quand même le 14 mais c'était pas grave puisque de toute façon j'avais déjà le tome 13 et 15 donc même si je trouvais le 14 à 5 euros on va dire pour une nouvelle occasion que je trouverais totalement impensable j'en aurais eu uniquement pour 7 euros soit quasiment soit plus de 2 fois moins cher donc j'ai créé Victoire puisque ce sont des mangas que je pense qu'on peut trouver largement moins cher que 5 euros justement 1 euro donc comme quoi ça se trouve donc bien sûr j'étais content de moi puisque je vais pouvoir lire au moins jusqu'au tome 13 et je me suis rendu compte que ce n'était pas la même édition que les autres je vais d'ailleurs vous montrer la différence pour quelqu'un voilà qui s'en fiche totalement et ça n'aura pas grand intérêt mais pour moi ça en a énormément en fait c'est que tout simplement le manga donc numéro 12 est en jaune et le reste en blanc puisque tout simplement il y a édition française et nouvelle édition française donc je pense que c'est l'édition corrigée et je n'aime pas avoir de manga dépareillé dans le manga tech donc je pense que le 13 et 15 vont finir à l'échange ou à la vente quand je les aurai dû et que je vais me procurer bien sûr les tomes dans la nouvelle édition qui d'ailleurs me paraissent un peu plus souples peut-être que c'est moi finalement mais dans tous les cas c'est vrai que pour moi ça me gêne en tout cas visuellement ça me gêne après c'est uniquement deux tomes donc c'est pas très grave non plus je vais quand même pouvoir les lire je vais pas les jeter à la poubelle je les ferai peut-être gagner un jour ou les échanger ou les vendre nous verrons bien dans tous les cas c'est vrai que voilà si ceci n'a pas été corrigé ou s'il y a des défauts évidemment je veux la version où il n'y a pas de défaut et je veux la version où c'est jaune tout simplement donc certains trouveront ça bête et je comprends totalement mais pour moi c'est vrai que ça me change dans mon manga tech je sais que Bleach tous les numéros sont en rouge sauf le tome 7 me semble-t-il qui est en bleu mais là par contre c'était fait exprès voilà c'était le seul tome qui était en bleu donc ça ne me dérangeait pas autre mesure je sais que j'avais déjà râlé concernant les tomes de Testament of New Sister Devil oui Devil qui a les 4 premiers tomes en fait de cet auteur et les 2 autres tomes un peu plus au-dessus puisqu'ils ont fusionné avec les éditions Toncam donc voilà j'ai trouvé ça dommage mais là je ne pouvais rien y faire elles n'ont pas réédité les autres tomes de la même façon donc tant pis mais là pour le coup voilà je les ai payé 1 euro c'était pas c'est pas un énorme investissement rassurez-vous je ne vais pas acheter les tomes à 7 euros juste pour avoir la couverture jaune non c'est quand je les trouverai d'occasion que je ferai le changement ma vidéo H1 Manga est à présent terminée j'espère qu'elle vous aura plu il y avait il me semble-t-il un peu plus de contenu donc voilà j'essaie de faire un peu plus vite pour éviter de trop vous détailler les mangas comme je vous l'ai dit dans la barre de description il y aura tous les détails mais également les liens des chaînes dont je vous ai parlé Ultimate Manga Anato Godobato il y aura également Mon Paradis Livresque et Tiboudou Boudou n'hésitez pas à aller checker leur chaîne pour la plupart d'ailleurs même pour tous ils n'ont pas besoin de pub c'est uniquement moi qui ai décidé de parler de leur chaîne puisqu'ils m'ont aidé à voir certains mangas ou du moins ils m'ont conseillé certains mangas donc c'est vrai que je préfère largement que vous aille voir leur chaîne en attendant j'étais ravie de vous retrouver là c'est la dernière fois que vous voyez ma manga tech dans cet état puisque je vais tout changer et vous présenter j'espère très bientôt ma manga tech voilà comme vous êtes beaucoup à m'en parler je vais le faire très bientôt je vous rassure là dessus donc n'hésitez pas à me marquer en commentaire les mangas qui vous ont plu et si vous souhaitez des vidéos sur des mangas en particulier ou sur peut-être des yaoi un contenu que je n'ai encore jamais fait et je vous laisse donc pour une bonne semaine qui sera j'espère pour vous chargé de plein de bonheur et on se retrouve bientôt dans une vidéo bye